Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant qui nous a permis d'être ici. Également remercier le chef d'Etat qui nous a encore fait confiance et a renforcé cette confiance à travers le pan énergie qui n'était pas dans notre portefeuille. Lorsque vous avez à la fois l'eau et l'électricité qui sont les piliers essentiels du développement d'un pays, vous vous sentez donc concerné, pas plus que les autres mais beaucoup plus concerné par le développement du pays réellement. Et c'est à ça qu'on va s'atteler. Dans le cadre de la ligne d'électricité qui a été tracée par le PAG, nous allons apporter notre touche pour pouvoir atteindre l'objectif fixé par le Premier des citoyens, le Président de la République, afin que nos concitoyens dans les contrées les plus réguliers puissent réellement avoir accès à la fois à l'eau potable et à l'électricité. Parce que sans l'électricité, nos PME, nos PME, nos industries ne peuvent pas en réalité apporter ce que aujourd'hui la journalistique est en train de rechercher, le travail. Parce que c'est le privé en fait qui crée le travail. Nous avons donc l'obligation de pouvoir donc apporter l'électricité pour permettre donc à ces milliers de PME, PMI, réellement de pouvoir donc recruter pour soulager un peu également le gouvernement. On a vécu avec le ministre de l'énergie, M. Oussou, il était déjà là, M. Dormé, il était déjà là, dans les coulisses. Il était un dégueu de l'ombre. Maintenant, on le sort donc à la face du monde. Ce travail qu'il faisait, il le faisait ensemble avec le ministre de l'énergie, c'est ce même travail qu'il a continué pour que l'objectif, surtout en milieu rural, puisse être atteint. Donc le ministre, le secrétaire d'État, qui est un ministre à l'énergie, est là pour, ensemble avec le ministère en charge de l'énergie, de l'eau et des mines, conduit donc la politique du gouvernement en matière d'énergie. Donc ce n'est que ça. Donc nous nous complétons, il ne devrait pas y avoir de conflit et les lignes ont été bien tracées par le secrétaire général de la présidente de la République, le ministre d'État, le conseil spécial et coordonnateur du BAI et le secrétaire général du gouvernement. Nous avons une séance où tout a été bien tracé. En matière de stratégie et de politique, tout cela conduit donc par le ministère et le volet opérationnel, beaucoup plus, sera confié donc forcément au secrétaire d'État en charge de l'énergie. C'est ce qui a donc été retenu. C'est dans ce cadre que nous allons travailler. Les AOF sont déjà en préparation afin que chacun puisse rester dans le couloir qui lui a été tracé et ensemble pouvoir donc mener à bien. Ce travail qui nous a été confié ensemble avec M. Dahomey. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.